bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet il n'est pas du tout du tout compliqué à réaliser bien le contraire il est même très 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 répétitif donc ici je vous montre vue de l'avant et la vue de l'arrière on va commencer ici par la pointe vous allez voir c'est absolument vraiment rien de compliqué on va commencer par la pointe à chaque fois qu'on va terminer ici ce motif on va démarrer un nouveau motif sur les côtés donc on a commencé avec un on se retrouve avec deux entre trois avec trois et vous verrez que si vous prenez des notes au bout d'un autre on n'aurait même plus besoin en fonction si vous poursuivez la vidéo jusqu'au niveau où on va aller vous allez voir que c'est c'est tellement répétitif que vous n'avez pas besoin de notes vous n'avez qu'à regarder ce que vous avez fait au tour précédent mais quoi qu'il n'y a même pas besoin donc ici le mien avant que j'oublie mesure de pointe à pointe donc de la pointe à la pointe 1 m 65 et ici au centre une mesure 85 cm donc là je vous montre d'un petit peu plus près comme je vous disais on va commencer ici par la pointe on va répéter un certain nombre de tours comme on a fait pour le même modèle pour une étoile et à chaque fois qu'on va fermer ici donc notre motif on va en ouvrir un vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple en fait c'est je vais pas en dire plus parce que ça va aller tout seul donc ici par exemple pour ce modèle j'ai besoin d'une pelote complète donc ici vous avez le je vous laisse voir le nom c'est plus simple parce que si je dois le dire ça va pas le faire je vais vous donner une petite pelote complète c'est une pelote de 250 grammes pour 1000 m et j'ai utilisé le crochet désolé vous avez compris quand il y a doré dans les parages une catastrophe pour faire quoi que ce soit donc vous disais le crochet numéro 3 et je vous mettrai le lien également pour je vous mettrai le lien je vais essayer de faire vite là ce que je vous disais je vous mettrai le lien exactement le même modèle sauf que pour faire par exemple étoile rideau tout autre chose qui vous intéresse donc celui là déjà sur la chaîne je vous mettrai le lien par là ou dans la description donc c'est je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire avant que dory débarque alors comme d'habitude dans dans la description de ma vidéo vous trouverez tous les liens qui peuvent vous être utiles que ce soit pour la main droite ou pour la main gauche tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager avec sa vidéo alors comme mon châle est déjà terminé je vais vous faire un simple échantillon pour ça on va commencer avec le cercle magique on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sous notre fils et on ramène l'autre ici à l'avant avant de lâcher notre doigt on va faire une première maillot l'air qui va compter une on va faire une deuxième et une troisième qu'il faut une première bride un jeté on rentre dans l'espace on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes un jeté on fait une troisième et dernière bride à l'intérieur quand on a trois bris dans notre cercle magique on prend ici notre fils de départ et on tire dessus pour bien fermer alors tous les tours vont commencer et terminer de la même façon on va tourner notre travail on rentre ici dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre en ramène on fait une deux trois qu'il faut une bride dans la même maille on va faire deux bris de plus pour avoir un premier groupe de trois une maille de séparation on va on a la deuxième et la troisième prix dont va dans la dernière mais si dans la dernière maille de la dernière bride et on va faire un groupe de trois on tourne notre travail on reprend exactement le même procédé donc dans la maille sous le crochet en rentrant ramène une deux trois qu'il faut une bride un jeté même espace on rajoute deux bris de plus pour avoir un premier groupe de trois ici dans cet espace là on va faire une maille de séparation et là on va également faire un groupe de trois une maille de séparation comme je vous ai dit on va terminer toujours de la même façon ici dans la maille de la dernière bride on va faire un groupe de trois donc pour le prochain tour comme je vous ai dit on va tous les commencer de la même façon et tous les terminer de la même façon donc on rentre en ramène on fait une deux trois qui en font notre première bride on rajoute deux bris de plus pour avoir un groupe de trois une maille de séparation espace suivant un groupe de trois c'est maintenant qu'on va commencer justement le motif comme on voit ici on a commencé le motif au 1 2 3 au quatrième rang et c'est absolument pas compliqué vous allez voir là on va faire cette maille de séparation un jeté espace suivant un groupe de trois ce qu'on fait d'un côté on le répète de l'autre une maille de séparation et donc on va terminer avec un groupe de trois dans la dernière brise on tourne notre travail une maille de séparation ici à chaque fois qu'on aura un espace entre les groupes on fera simplement des groupes de trois alors maintenant on va faire quatre mailles de séparation on va ici dans le centre on fait une maille serrée une maille de séparation dans l'espace on fait un groupe de trois une maille de séparation on termine comme on l'a fait jusqu'à présent on va commencer comme on l'a fait jusqu'à présent la maille de séparation la maille de séparation espace suivant comme je vous l'ai dit on fera des groupes de trois quatre mailles de séparation on a ici la maille serrée on vient dans l'espace avant on en fait une dans la maille serrée on en fait une ça fait deux et dans l'espace après on en fait une ça fait trois de une on est passé à trois comme le motif que je vous ai montré pour faire une étoile ce qu'on a fait de ce côté on va le répéter de l'autre quatre mailles de séparation là on a les trois mailles serrées donc on vient avant on vient avant les trois mailles serrées on fait une on fait une dans chaque et une après donc là on est passé à cinq mailles serrées ce qu'on a fait ici on va le répéter de l'autre côté là ici on est en train d'ouvrir notre motif on va encore faire on va répéter exactement ce qu'on vient de faire donc on va tourner toujours un groupe de trois dans la première la maille de séparation la maille de séparation un groupe de trois dans chaque espace on va faire les quatre mailles de séparation donc ici on a cinq mailles serrées on vient avant la première on fait une on va faire mailles serrées dans mailles serrées et une après donc là si vous comptez on a un groupe on a sept mailles serrées ici ce qu'on a fait ici on va le répéter de l'autre côté là on a terminé d'ouvrir notre motif maintenant on va commencer à le fermer là on a ouvert ensuite on a fermé donc là c'est ce qu'on va faire dans tous les cas on commence pareil ça ne change pas la maille de séparation ce qui va changer quand on commence à fermer nos motifs jusqu'à présent on faisait notre groupe dans les espaces les quatre mailles de séparation puis on agrandissait là comme on va fermer c'est rien de compliqué vous allez voir je suis sûre que si vous avez déjà fait l'étole ça va vous paraître très très simple donc là on va faire comme on est en train de fermer une maille de séparation dans l'espace juste après le groupe on va faire un groupe de trois on va maintenir les quatre mailles de séparation ici on en a sept on va passer à cinq ça veut dire qu'on ne travaille pas la première ni la dernière donc on va ici dans la deuxième on va faire cinq mailles serrées de suite une deux trois quatre et cinq donc on ne travaille ni la première ni la dernière quand on ferme le motif ce qu'on a fait ici on va répéter de l'autre côté les quatre mailles de séparation donc ici avant le premier groupe on fait un groupe la maille de séparation la maille de séparation on va faire exactement la même chose continuer nos diminutions la maille de séparation dans chaque espace on fera des groupes de trois et comme je vous ai dit qu'on est en train de diminuer on fera un groupe de trois sous un grand espace une deux trois quatre des cinq on va passer à trois on ne travaille pas la première ni la dernière donc on va dans la deux on en fait une dans la suivante la deux et dans l'avant-dernière la trois ce qu'on a fait là on va le répéter de l'autre côté quatre mailles de séparation dans l'espace avant le premier groupe on fait un groupe donk dans l'espace avant le premier groupe on fait un groupe on fait un groupe de séparation et donc on est l'autre on fait un groupe donc avant de continuer c'est comme je vous le disais au tout départ là le prochain tour ici on va fermer notre motif et c'est quand on va fermer un motif, deux motifs ou trois motifs qu'on va préparer qu'on va refaire ce qu'on a fait ici, cette maille de séparation pour avoir un nouveau motif comme on a fait ici c'est rien de compliqué je vous promets alors on tourne on va démarrer comme on l'a toujours fait jusqu'à présent la maille de séparation par exemple ici quand on a fait nos sept mailles de séparation pour commencer le motif on avait un groupe de deux au départ donc ici on a un groupe de deux ça veut dire que maintenant on va faire les sept mailles de séparation et on va dans l'espace suivant avec un groupe de trois la maille de séparation dans chaque espace entre les groupes on fera un groupe de trois comme on est toujours en train de fermer on fait la maille de séparation et on fait un groupe de trois ici au centre les quatre mailles de séparation on a une, deux, trois on va dans celle du centre et on fait une maille serrée ce qu'on a fait de ce côté on va répéter de l'autre donc un premier groupe dans l'espace on a une maille de séparation donc ici pour vous donner un petit repère on avait deux groupes on a fait les sept mailles de séparation on s'est retrouvé avec trois groupes là on a les mêmes trois groupes ça veut dire qu'on va faire les sept mailles de séparation et terminer avec les deux groupes ça peut paraître compliqué mais ça ne l'est vraiment pas du tout ça veut dire qu'on va faire donc par exemple ici vous avez compris déjà que le prochain tour on va commencer à créer notre motif avec une maille serrée pour commencer vu qu'on commence toujours de la même façon la maille de séparation comme là on va créer notre motif on ne fait plus un groupe de trois à l'intérieur le groupe de trois à l'intérieur on le fera contenant 33 000 motifs là on va maintenir toujours les quatre mailles de séparation la maille serrée au centre trois quatre et là on va continuer les groupes quand on arrive chaque fois qu'on va arriver à chaque motif qu'on aura terminé parce qu'on aura d'autres ce qu'on va faire c'est absolument rien de compliqué non plus c'est la maille de séparation donc ici dans cet espace là on va en faire trois la maille de séparation dans l'autre espace on va faire trois et là on va continuer donc ici à nouveau on va faire les quatre et la maille serrée au centre quatre et on continue alors d'un motif on va en avoir là pardon deux au prochain et là je pense qu'on va faire j'espère c'est que là vous voyez que c'est déjà comment on va faire que répéter les quatre les quatre des séparations d'une maille serrée on va passer à trois donc une avant une dans celle qu'on a ça fait deux et une après ça fait trois après comme je vous dis on fait qu'une maille de séparation et des groupes de trois dans chaque espace que nous avons donc c'est pour ça que je j'évite de parler parce que je vous l'ai déjà dit donc ici les quatre de séparation une avant une dans celle qui existe ça fait deux et une après ça fait trois quatre et on continue là vous avez compris qu'on va répéter tout ce qu'on a déjà fait à grondir jusqu'à ce qu'on ait sept mailles serrées alors une 1,2,3,4 une avant une deuxième 3,4 et une après 5,4 2,1,3,4 5,4 1,2,3,4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 et après ça fait 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et serrer de suite vous avez compris qu'on va commencer à diminuer et quand on diminue on va travailler des groupes de 3 dans les espaces on va toujours commencer de la même façon terminer de la même façon il n'y a absolument rien du tout qui change Donc là, comme on va commencer à diminuer, on fait une maille de séparation et un groupe de 3 au centre. Les 4 de séparation, et dès qu'on commence à diminuer, on ne travaille plus ni la première maille serrée, ni la dernière. Donc on passe la première, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5. On ne travaille pas la dernière. Les 4 de séparation, dans le grand espace, on fait un groupe de 3, puisqu'on est en train de fermer le motif. Et là, on continue avec les mailles de séparation, et puis les groupes de 3 dans chaque espace que nous avons. Les 4. On passe la première, on va dans la 2. Donc pour le prochain tour, on va vraiment faire que répéter ça, mais je vais vous montrer. Parce qu'on va continuer à diminuer. Et puis, on va continuer à diminuer. On passe la première, on va dans la 2. 1, 2, et 3. ... ... ... Merci. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on sera autour, on va fermer ici notre motif avec une seule maille serrée, qu'on va préparer d'autres motifs. La seule différence, c'est qu'ici, à tous les débuts, vous aurez, comme on a fait ici par exemple, un groupe de deux. Donc au prochain tour, dès qu'on aura le groupe de deux, on va faire les 7 mailles de séparation. Donc ça, ça va être au départ et à la fin. Mais entre chacun, ici je vais essayer de bien vous montrer, c'est pas du tout compliqué. Parce que j'en suis là, pardon, je m'étais perdue un petit peu. Donc par exemple, on a déjà fait un, on est en train de terminer le 2, pour avoir deux motifs, on va attaquer le 3. Ici, si on regarde bien, comme je vous l'ai expliqué, on a un groupe de deux au départ, les 7 mailles de séparation. Après, si vous comptez, j'ai un, deux, trois groupes. Là, pour fermer cet espace-là. Dès qu'on a fermé ici cet espace-là, dès qu'ici on a fermé avec les trois groupes de suite, on va faire un, deux, trois groupes à nouveau. Et là, on va refaire cette maille de séparation. Pour démarrer les nouveaux motifs, il n'y aura que deux groupes au départ. Et ensuite, dès qu'on aura fermé ici un motif, on fait trois groupes de suite, les 7 mailles de séparation, et on termine l'autre motif. En fait, on commence avec deux groupes, deux groupes de deux, avant de faire un nouveau motif. Et au centre, on fera un groupe de trois, les 7 mailles de séparation, un groupe de trois. Comme on a fait, par exemple, ici, partout, en fait, j'ai trois groupes de trois. Alors, on continue, je vais vous montrer. En plus, c'est même pas, enfin, vous verrez, attendez. Dans tous les cas, on commence comme on l'a fait jusqu'à présent. La maille de séparation. Donc, imaginons que là, on ne sait plus où on en est. On regarde jusqu'ici, on va fermer. Si on va fermer ici, on doit refaire un nouveau motif. Ça veut dire que j'ai mes deux groupes pour commencer. Je fais mes 7 mailles de séparation. Et là, je refais des groupes dans chaque espace. Désolée, parfois, j'ai oublié de couper, j'ai un petit peu mal à la gorge. OK, donc ici, on a fait le groupe de deux. On a fait les 7. Là, on va terminer, enfin, on va continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. Comme on est en train de fermer, donc on fait un groupe. Ici, à l'intérieur. Les 4. Une au centre. Les 4. Un groupe ici. Un deuxième groupe. Et un troisième groupe. Là, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Ici, on va faire de nouveau les 7 mailles de séparation pour faire un nouveau motif qui sera placé, qui sera vraiment bien centré par rapport à celui-là. Donc, il y a 3 groupes d'un côté. Après, on aura 3 groupes de l'autre. C'est la seule chose qui change. Après, ça va te paraît quand vous allez avoir 4 motifs. Le premier et le dernier, on va commencer avec 2 groupes avant de faire les 7. Donc, on va terminer avec 2 groupes avant de faire les 7. On va fermer nos motifs. Et dès qu'on a 3 groupes de 3, on fera de nouveau les 7 mailles. Donc, on continue simplement, comme je vous ai dit, à remplir les espaces. La maille de séparation. Ici, on est en train de fermer. Donc, on fait un groupe au centre. Les 4. Les 4. Et là, justement, comme on a, après avoir bien fermé ici notre motif, on a notre groupe de 3. Ça veut dire qu'on va faire les 7. Et là, on va terminer. On a commencé avec 1. On s'est retrouvés avec 2. On va se retrouver avec 3, 4, 5, 6. Je vais vous montrer encore un petit peu. Parce que là, c'est... C'est juste pour bien faire attention. Quand vous êtes au stade, tout le reste est tellement répétitif. Je pense que ça doit même être pénible pour vous. Mais c'est vraiment quand on est autour. On va fermer ici nos motifs avec la maille serrée. On va attaquer de nouveau. Préparer nouveaux espaces pour les prochains motifs. On démarre avec les groupes de 2 et la préparation du nouveau motif. Ici, on va fermer, donc, avec les 4 mailles de séparation à la maille serrée. Et dès qu'on a un groupe de 3, on fait de nouveau une préparation. Et on termine tranquillement. Là, on a un groupe de 3. Donc, on va terminer. Je vais vous montrer encore jusqu'à l'arrivée, on va dire, à 4 motifs. Et après, je vous laisserai faire. Je ne sais même pas combien de motifs, au fait, il n'y a plus à voir. Parce qu'on ne fait vraiment que répéter tout ce que je viens de vous dire. Et si vous avez déjà fait le modèle pour étole, mais ce n'est plus l'air. Si vous avez fait le modèle pour les étoles, c'est exactement la même façon de faire. Donc, ici, on voit bien. J'ai commencé avec les 2 groupes où j'ai fait la préparation. On a terminé ici, donc. On continue à remplir les espaces. Dès qu'on a 3 groupes, on refait une préparation. On termine nos espaces. Dès qu'on a de nouveau 3 groupes, on refait une préparation. Et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer encore un peu. Là, vous avez compris que la suite, on l'a déjà fait. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Et puis, on le fait un peu plus compliqué. Et puis, on le fait un peu plus compliqué. Et puis, on le fait un peu plus compliqué. Merci. 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 mountainous. jusqu'à présent alors comme je dis quand on commence quand on commence à nouveau motif au début et à la fin on aura d'abord deux groupes quand on a nos deux groupes on fait nos 7 mailles de séparation et là on continue on 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 voilà donc on a commencé avec les deux groupes on a fait à préparer pour un suivant on a fermé ici notre motif qu'on autre motif est fermé donc ici on voit qu'il est fermé on a fait on fait trois groupes de 3 et là on reprend les sept mailles de séparation pour un nouveau motif là on continue pour fermer ce motif ci donc on ferme notre motif et là on reprend on va faire trois groupes de suite et refaire les sept mailles pour un nouveau motif on a fait un groupe on va faire le 2 et on fait le 3 dès qu'on a de nouveau trois groupes après avoir fermé on refait les sept l l on 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 vient terminer notre motif donc là on refait trois groupes de suite et on fait une augmentation de préparation en fait 1 2 et 2 3 et je refais et 7 là vous avez compris que c'est vraiment peut-être le seul ce moment où on peut se tromper ce qu'il est tellement tellement enfin moi personnellement plus que répétitif de 1 on a passé à 2 de 2 à 3 maintenant on va passer à 4 donc 1 2 3 4 ensuite 5 et 6 c'est vraiment la seule chose quand vous êtes au tour vous fermez ici votre motif vous laissez quand vous commencez vous laissez deux groupes et vous faites vous préparez pour un autre motif vous faites vos groupes vous fermez dès que c'est fermé ici beaucoup vous comptez trois groupes de trois vous préparez vous terminez l'autre motif dès qu'il est terminé vous comptez trois groupes de trois vous refaites un autre motif vous terminez ici votre motif dès qu'il est fini vous comptez une deux trois vous refaites et ainsi de donc vous pouvez faire moi je vais faire une certainement plus d'une on va voir donc 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 j'ai fait au total 13 motifs pour la taille de mon châle donc ce nombre de tours là vous allez répéter le nombre de fois qui vous qui vous intéresse à vous ce qui est assez logique pas moi qui vous intéresse en fonction de la taille totale que vous désirez quand vous avez trouvé la taille totale on va s'arrêter justement à ce tour c'est ce qu'on vient de commencer on va s'arrêter au tour où on va fermer nos groupes on va fermer nos groupes mais on va pas faire on va rien préparer pour la suite donc répétez ces tours le nombre de fois que vous désirez on se retrouve au moment où il faut fermer ici notre motif alors ici j'ai des faits comme ça c'est plus simple on est autour on doit fermer ici nos motifs ça veut dire qu'on est autour on devrait justement préparer pour la suite mais comme c'est la fin je ne vais rien préparer pour la suite je vais simplement faire une maille serrée et remplir tous mes espaces avec des groupes de quatre pardon des groupes de trois donc ici je vais le fermer avec les quatre donc je vais faire que ça en fait faire des groupes de trois brides avec une maille de séparation dans chaque espace que j'ai je ne prépare plus rien pour de nouveaux métifs du moment où j'ai la bonne taille donc je vous remercie c'est très bien vous avez compris que pour votre ou dernier tour ou avant dernier tour je vais vous montrer encore un autre tour pour faire en sorte qu'il soit bien fermé que ça ne reste pas ouvert comme ça donc là vous avez simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin alors ici j'ai terminé le tour vous pouvez laisser comme ça personnellement j'ai voulu faire un dernier tour qui est également très 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 simple vous avez compris on va faire que des groupes de trois brides dans chaque espace tout simplement avec une maille de séparation donc la maille de séparation et des groupes de trois dans chaque espace et des groupes de trois Merci. Là, vous avez compris que vous avez simplement terminé vos derniers tours de cette façon-là, donc rien de trop compliqué. Donc là, je vous montre celui que j'ai déjà terminé, je vous ai dit, de très répétitif. Prenez des notes pendant un certain temps, mais vous verrez qu'après, il n'y a vraiment qu'à regarder. C'est le moment où je pense que ça peut être un peu plus délicat. C'est quand on va refaire, qu'on va repréparer pour les nouveaux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faut trois. Groupe après avoir fermé pour refaire, préparer à nouveau. Mais franchement, c'est quelque chose qui va vraiment très, très vite pour vous faire regarder la télé tranquillement, sans aucun souci. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021